Tu pratiques divers instruments, donc la guitare, la batterie, la percussion. Est-ce que tu es autodidacte ou tu as pris des cours ? Non, pour les percussions, je suis autodidacte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, on a le tambour chez nous, le K, qui est la base de notre musique même. Et ça, c'est dans la rue, c'est partout, c'est en nous. Et ça, je l'ai pratiqué avec des amis et tout ça. Et puis, c'est devenu un petit peu ça, le goût de tout ce qui fait du bruit. Et ça, j'aime à dire que sans le cas, je ne sais pas s'il y aurait de zouk. La rencontre avec Kassav a véritablement changé le cours de ta vie. Comment as-tu intégré le groupe ? Ça s'est fait de toute façon la plus naturelle possible, dans la mesure où, en fait, l'un des principaux membres du groupe était aussi un ami avec lequel je jouais dans un petit groupe de façon en amateur, quoi. Et c'est par rapport à... C'est Georges Dessimus, le bassiste de Kassav, à l'époque. Et grâce à son frère qui a créé le groupe Kassav, donc il venait un petit peu voir ce qu'on fabriquait dans la cave où on répétait. Et puis, de fil en aiguille, ils ont commencé à travailler ensemble. Et un jour, ils m'ont appelé pour chanter une chanson. Ça a commencé comme ça. Et l'aventure a continué ? Très belle aventure et je crois qu'elle continue. Sans moi, certes, mais l'aventure Kassav continue. En tout cas, quasiment une quinzaine d'albums, des centaines, des milliers de concerts. Je ne saurais pas compter. Je saurais seulement dire qu'on a vu beaucoup d'aéroports différents pendant ces années-là. Et je crois que c'était le message qu'on avait apporté dans le monde entier, le Zouk, la culture. Et quel bilan, justement, tu fais de cette tranche de vie avec Kassav ? Je me dis que tout le monde va à l'école, tout le monde va à la fac. Moi, j'étais à la fac avec Kassav, c'est mon université. C'est là que j'ai appris à faire ce métier. Et si aujourd'hui, je peux m'exprimer comme ça, c'est parce que j'ai appris d'abord à le faire avec eux. En tout cas, l'élève a atteint l'excellence. On va faire un petit flashback sans plus tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Aujourd'hui, tu nous présentes Zouk Collection, un album best-of de tes 25 ans de carrière, mais aussi avec des titres inédits. Parle-nous de ces titres. Moi, je me suis dit que dans la mesure où il y avait, ça c'est l'expérience personnelle aux Antilles, les gens me disent, Patrick, tu sais, il y a des chansons, on les aime et on n'arrive pas à les trouver et tout ça. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être le moment, parce que je n'en avais jamais fait avant de best-of, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment, mais ça m'embête de faire un best-of parce que j'ai encore des choses à dire et à faire. Donc, de là que j'ai pensé à intégrer justement quatre chansons inédites dans ce best-of et puis je pensais aussi à faire plaisir à tous ceux qui me soutiennent depuis Kassav et même après Kassav. Donc, c'était un petit peu pour rendre hommage à tout ça. Il y a trente chansons quand même, dont les quatre inédites. Et un mystère, puisque tu mets volume 1, alors déjà sur ces trente chansons, 26 tubes, volume 1, il y a une suite qui arrive ? Justement, le plus difficile a été justement de faire le choix, parce que c'est vrai que humblement, je dirais que j'ai quand même plus d'une centaine de 150 chansons et quelques, je ne sais plus en gros. Et le plus difficile, c'est de faire un choix, de mettre les choses ensemble. Donc, je me suis dit, s'il y a un volume 1, j'espère qu'il y aura un volume 2. Faisons un petit retour en arrière sur certains titres. Alors, le morceau West Indies fait partie des standards incontournables de la musique caribéenne. D'où est venue l'inspiration ? Comment, dans quelles conditions tu l'as écrit ? Donc, c'était une chanson que j'ai écrite en France parce que j'avais les boules, j'en peux dire ça. Un jour comme ça, j'avais le cafard du pays et il m'est venu comme ça, une image magnifique, fantasmagorique du pays. Et c'est de là que ma plume a sorti ça. Et c'est sincère, c'est ce que je ressentais à ce moment-là, ce que je souhaitais. Beaucoup de très belles images qui nous emmènent tout de suite là-bas. Le titre « Maman créole » est aussi l'un de tes gros tubes. Quel est ton regard sur la femme créole d'aujourd'hui ? Moi, je dirais que la femme a une place prépondérante dans notre culture. Elle a différents rôles, c'est sûr, mais elle reste quand même ce qu'on appelle un poteau mi-temps. C'est quelqu'un qu'on demande conseil, ça peut être la maman, la grand-mère, la femme. Mais elle a toujours ce petit rôle de tenir l'endroit, de gérer pas mal de choses. Et je pense que nous, les hommes, nous sommes très contents de pouvoir avoir ce coup de main dans la vie, parce que c'est vrai que la vie n'est pas facile, plus souvent. Si on arrive à pallier à certaines choses pour elle, elle pour nous, je pense que ça pourrait aller un peu mieux à la maison et dans la vie en général. C'est certain. Beaucoup de tes chansons s'adressent aux femmes. Tu leur parles avec douceur, avec poésie. Comment gères-tu tes rapports avec elles dans la vie ? C'est très simple. Moi, j'ai deux filles déjà. Le rapport que je peux avoir avec une femme, je ne réfléchis pas à ce que ce soit une femme ou un homme. Je me dis seulement qu'il faut qu'on puisse faire passer ce qu'on ressent directement, sans faire un biais, sans faire passer par le côté. Je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir, et aussi d'accepter que la personne puisse être directe et franche. Mais en ce qui me concerne, les rapports, c'est vrai que peut-être dans la vie de couple, c'est un peu plus tumultueux, c'est normal. Mais je garde ce sentiment de respect mutuel des deux. Voilà, c'est comme ça. Tu as été sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes, on le disait, et tu as fait notamment l'Olympia. Alors, quels souvenirs gardes-tu de ton passage sur cette scène mythique ? Moi, j'ai un souvenir gamin d'un chanteur qui s'appelle Nat King Cole. Je crois que j'avais vu des images, et puis c'était marqué à l'Olympia, je ne sais plus la date, c'était en noir et blanc, je crois. Et ça m'avait fait rêver de ça, comme ça. Et c'est des choses qu'on peut encore faire sans payer d'impôts, rêver. Donc, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je le ferai, mais secrètement. Et puis là, j'ai eu l'opportunité en ayant vécu à Paris à ce moment-là. Et quand je suis monté sur ces planches, j'ai pensé à mon père, parce que lui, il aimait chanter dans les fêtes de commune. D'ailleurs, il était hors concours, parce qu'il venait pour faire le show, pas pour participer, parce qu'il gagnait tout le temps. Donc, j'ai pensé à lui, parce que lui aussi, je pense qu'il est arrivé de ça. Et j'ai pu le faire, j'ai fait ça un petit peu pour lui aussi. Et souvenirs alors ? Grand moment, grand moment, magnifique, magique. Donc, c'est ça que j'ai découvert vraiment, public en or. Je fais le tour un petit peu, c'est le meilleur public. Et ça, c'est ça lui, je remercie. En t'écoutant, on ressent une émotion à fleur de peau, mais aussi une grande tristesse en sourdine. Est-ce que c'est une impression ? Où c'est d'ignons, d'où les serrer, en profondeur à qu'est-on-nous ? Peut-être pour ça, nous qu'a chanté, des mots l'amour, des mots l'amour, des mots l'amour. J'ai répondu ? Sans plus tarder, une petite pause avec les grands morceaux de Patrick Saint-Déloi qui, Jean Keffet, on regarde. Sous-titrage ST' 501 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 nombre de thèmes qu'on aurait aimé aborder, malheureusement le temps nous fait défaut. Alors s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de ces 25 ans de carrière, est-ce qu'il y a une philosophie, une phrase qui te reste dans la tête et qui t'aide à continuer à avancer comme ça ? Je dirais simplement que j'ai un petit peu réussi à réaliser une partie de mon rêve et je parle à tous en disant qu'il est possible de réaliser son rêve quand on a la foi en ce qu'on a envie de faire et puis quand on est vraiment tenace, tu nasses et des choses comme ça. Il faut y croire, c'est possible, on a tous le droit de réaliser nos rêves. Est-ce que tu es l'exemple parfait de ça ? Parfait non mais en tout cas je crois que je suis en bonne voie parce que j'ai cru et je crois encore, j'ai encore plus de hargne à vouloir réaliser les choses importantes pour moi et dans ma vie. Voilà. Le message est passé, merci et puis on aura le privilège d'écouter l'ensemble de tes tubes sur scène bientôt, la date ? Ce sera le 16 juin 2007, ce sera au Zénith de Paris et puis j'invite tout le monde à venir parce que nous avons préparé une superbe fête avec l'ambiance Patrick Saint-Éloi évidemment, ce sera du Zouk Love, du Zouk Rapide, parsemé de balades et puis l'atmosphère pays et puis aussi des petits sujets à réflexion et puis beaucoup de surprises aussi des chanteurs comme les chanteurs du soft, M. Fred Dehaix et nous avons des duos à faire et puis d'autres artistes, je ne veux pas tout dévoiler quand même. Alors je convie tout le monde à venir pour ce moment, le 16 juin aux Zénith de Paris. On sera là, les absents auront tort. Nous recevions aujourd'hui un artiste grand par la modestie, immense par le talent, M. Patrick Saint-Éloi. Merci d'avoir suivi cette émission et puis à bientôt sur Sakechaud, toujours sur Télésud. Bye bye. Merci. Merci à vous. Au revoir.